... Soyez toutes et tous les bienvenus sur le circuit de Misano, Marco Simoncelli pour découvrir les meilleurs moments de la 6e et dernière manche de la saison 2021 du championnat d'Europe des courses de camions FIA. Et d'ici quelques instants nous allons interroger le Hongrois Norbertis, actuel leader du classement général après l'épreuve de Jarama et qui pourrait bien décrocher un nouveau titre de champion d'Europe. A l'issue de ce week-end, tout le monde dans le paddock se demande qui pourra l'arrêter. Ce week-end c'est vraiment un double enjeu, vous devez vous intéresser aux victoires ce week-end mais aussi aux titres, qu'est-ce qui est le plus important ? Bien sûr, le titre pilote est très important mais on n'y est pas encore, on est proche oui mais on n'y est pas encore. Donc dès demain il faudrait être très très concentré et éviter de faire des erreurs. Et des erreurs, il n'en a pas fait beaucoup cette saison Norbertis, auteur de 10 victoires en cette année post-Covid. Il peut mettre ses mains sur un 3e prophète champion dès cette première journée de samedi. Attention à Sacha Lenz ou Adam Latsko qui ont encore la possibilité de lui barrer la route. On va justement découvrir les différents protagonistes qui se battent pour le titre cette saison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Adam, nous sommes sur la grille de départ avec vous mais la première question est de comprendre pourquoi vous ne partez que 7e. Sacha Lenz a dit que vous manquiez au sommet de la grille, qu'est-ce qui s'est passé ? On ne sait pas vraiment lors de la première séance d'essai libre et pareil sur la deuxième on a été rapide mais ensuite les températures ont augmenté assez anormalement. Et c'est un petit peu comme la baguette magique d'Harry Potter, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas quoi et par contre ce n'était pas positif et on est 7e. La grille de départ pour cette première course ici à Misano en bordure de mer Adriatique, Norbert Kiss, Sacha Lenz en première ligne. On en est habitué maintenant. Joran Hahn, Antonio Albacete en deuxième ligne et Steffi Alm ainsi que René Reinhardt en troisième ligne. Cinquième et sixième les deux Allemands. Le départ est imminent. Attention au premier freinage qui est un virage à droite. Sacha Lenz est très très tard avec son camion numéro 30. Norbert Kiss a l'avantage à l'intérieur mais le prochain virage est un virage à gauche. Est-ce que Sacha Lenz peut résister ? Oui ! Et il fait même mieux que résister puisqu'il passe. Sacha Lenz en première position alors que derrière ça fume pour René Reinhardt. Quelques contacts certainement dans le peloton entre le Iveco numéro 77 et quelques-uns de ses petits camarades. On n'hésite pas à aller jusqu'au contact. Ça peut être viril ces courses camions. Dans le peloton en tout cas on se bagarre fort alors qu'il y a des drapeaux jaunes qui sont agités pour la sortie de Jamie Anderson. Norbert Kiss derrière Sacha Lenz. Il y a drapeaux jaunes, il y a drapeaux jaunes ici. Que fait-il ? Il ne faut pas dépasser sous régime de drapeaux jaunes. Eh bien c'est l'erreur peut-être qui va lui coûter cher. Norbert Kiss passe devant Sacha Lenz. Le problème c'est que les drapeaux jaunes étaient agités et que forcément il va être pénalisé de cinq secondes. Pour être titré il faut qu'il devance cet homme avec qui nous sommes en caméra embarqués. Le camion numéro 1 de Joran Hahn. S'il n'y parvient pas Norbert Kiss, il ne pourra pas décrocher le titre dès cette première course. Eh oui, c'est une petite erreur qui peut être lourde de conséquences. Il n'avait besoin que de cette deuxième place mais il voulait s'imposer évidemment avec la manière pour clôturer cette belle saison. Il reste encore trois courses après celle-ci. Il a encore le temps de pouvoir décrocher ce titre si des fois il en avait besoin. Enfin, bataille pour la neuvième position également en plus de celle entre les premiers. Et c'est assez chaud, on le voit. Contact entre Théo Calvé, camion numéro 20, et Shane Brerton, camion numéro 17. Alors qu'il y a un problème pour Antonio Lebasemté qui est dans le bac à gravier. Souci mécanique certainement. Et c'est déjà l'arrivée. Victoire pour Norbert Kiss qui coupe la ligne en tête. Mais avec ses cinq secondes de pénalité, il va rétrograder logiquement au deuxième rang. Peu importe, ça lui suffit à décrocher le titre dès cette première course du week-end. Beaucoup d'émotions pour le nouveau champion. Félicitations Norbert Kiss, vous êtes le champion 2021 en Europe. Je suis vraiment très fier de cette équipe. Les deux dernières années, je crois qu'on a vraiment réussi quelque chose d'incroyable, de fantastique. Je suis très très fier et je remercie toute mon équipe parce que sans eux, tout cela n'aurait pas été possible. Je suis heureux d'avoir un team comme ça, d'avoir le titre constructeur également et puis le titre pilote. Je suis heureux, c'est difficile de trouver les mots, difficile également de croire que nous sommes de nouveau au sommet après ces années de galère. Vraiment, je suis très heureux. Troisième titre de champion d'Europe pour Norbert Kiss après 2014 et 2015. Il est logiquement ému. Une saison bien menée pour le Hongrois de 36 ans qui termine sur la deuxième marche de cette première course derrière Sacha Lenz qui lui décroche sa troisième victoire de la saison. Théphi Alm, Adam Latsko, Janiec et Reinhardt sont quatrième, cinquième, sixième et septième. Théo Calvet termine donc lui huitième et pourra donc espérer une belle pole position. Pole position de la course à gris inversée. Sous-titrage ST' 501 Et si le titre a été décerné à Norbert Kiss, vous le savez certainement, au Goodyear Cup, rien n'est fait entre Shane Brayton, le leader, et Théo Calvet, nouvellement couronné champion de France 2021. 20 ans après son papa Fabien. On va s'intéresser aux différents protagonistes justement de cette Goodyear Cup. Et ça va être intéressant à suivre justement. Est-ce que le Britannique Brayton va pouvoir s'imposer face au français Théo Calvet ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il est temps de s'intéresser à la deuxième course avec le principe de gris inversé. Théo Calvet part en pole position, mais peut-il s'imposer comme il l'a fait à Jarama ? Calvet, Reinhardt, ce sont les pilotes sur la grille de départ. La première ligne occupée donc par un Bugira Freightliner et un Iveco, la deuxième encore par un Français, par un Bugira Freightliner. Mais cette fois-ci c'est Anthony Janiec sur le MAN numéro 66 et Adam Latsko sur le 55 pour Bugira Freightliner. On a donc hâte évidemment que les Français puissent nous régaler. L'objectif pour Théo Calvet ce sera de barrer la route H&B Brayton dans l'optique du titre de Goodyear Cup. C'est bien bien parti pour Adam Latsko avec le camion numéro 55, mais il ne peut pas prendre l'avantage sur René Reinhardt et Théo Calvet. C'était un petit peu optimiste. Théo Calvet qui a su résister face à René Reinhardt et qui conserve la première position. Très très belle entame de course pour le Français. Ah s'il pouvait résister évidemment, ce serait une nouvelle extrêmement bonne nouvelle et une nouvelle extrêmement bonne performance surtout pour le Français avec son numéro 20. Oh le contact d'Adam Latsko face à Anthony Janiec. C'était très très juste et c'est passé pour le Tchèque devant le Français. Stéphane Fass lui réussit à prendre l'avantage sur Jamie Anderson. On est plutôt dans le peloton. Oh alors qu'on ne se fait pas de cadeau non plus entre les deux Yves éco de René Reinhardt et de Stéphi Alm. René Reinhardt qui partait en première ligne et qui se retrouve en fond de peloton désormais. Compliqué évidemment de pouvoir digérer cela. Compliqué également de résister à un sextuple champion de la discipline. Joran Hahn s'empare de la première place face à Théo Calvet. On est avec Norbert Kiss, le champion 2021, désormais triple champion d'Europe qui va maintenant mettre la pression sur Théo Calvet. Il va falloir qu'il élargisse les trajectoires, qu'il soit très solide, qu'il soit très calme. Théo Calvet au volant de ce Bugira Fretliner numéro 20 pour résister à Norbert Kiss sur son man numéro 41. On regardait il y a très très peu d'écart entre le français et le hongrois. Va-t-il pouvoir tenter une attaque Norbert Kiss ? C'est une belle défense de la part de Théo Calvet qui porte les stigmates des différents contacts de ce début de course. Il aura dû évidemment céder face à Joran Hahn. Peut-être dans quelques instants va-t-il céder face à Norbert Kiss ? Ils sont côte à côte les deux pilotes. Eh bien le français qui réussit à trouver une bonne trajectoire et surtout à bien résister. Est-ce qu'Adam Latsko pourrait même en profiter, aider son équipier à déborder Norbert Kiss ? Il résiste le français alors que pendant ce temps-là c'est déjà la victoire pour Joran Hahn. Joran Hahn qui s'impose et qui décroche sa troisième victoire de l'année. On va pouvoir écouter sa joie et on peut le comprendre évidemment. L'Allemand encore une fois au sommet. Félicitations, vous avez remporté cette course qui a été difficile, c'est la dernière épreuve de l'année. Depuis l'extérieur ça a paru vraiment très très facile comme si vous lisiez votre journal mais je sais que c'est complètement différent évidemment au volant. Oui c'est la course, c'est jamais facile mais à la fin je suis très heureux d'être là à Misano avec une victoire quasiment pour la dernière journée de la saison. Donc oui on est de retour dans cette belle phase de victoire, on se sent bien et à part ça je suis très heureux qu'on ait retrouvé le chemin au sommet. Théo Calvet partage le podium avec deux multiples champions d'Europe, neuf titres à ses côtés, impressionnant. Et confirmation donc de ce classement et de la résistance de Théo Calvet. Il est donc à 20 ans seulement capable de résister à Norbert Kiss ou encore Sacha Lenz. Adam Latsko finalement a perdu une position à force de trop se battre avec Théo Calvet et Norbert Kiss. Il a laissé Sacha Lenz le déborder. Jamie Anderson, Antonio Albacete et Shane Brerton complètent le top 8. Stéphane Fass et Lucas Hahn sont 9ème et 10ème. Lucas Hahn qui continue de nous impressionner encore une fois. Certes là seulement 10ème mais il est vraiment en train d'apprendre très rapidement le fils de Jorunn. Alors que Stéphial m'a dû abandonner avec une crevaison tout comme René Reinhardt également contraint à l'abandon. Shane Brerton, vous avez quasiment une main sur le trophée Goodyear Cup. Il reste encore beaucoup de choses demain à effectuer. Vous avez 21 points d'avance. Est-ce que vous pensez qu'il est possible pour vous de vous imposer ? Oui, on doit simplement prendre les choses tranquillement sans prendre de risques. On a eu une belle bataille avec Théo un petit peu plus tôt. Il y a eu quelques contacts bien sûr. Je pensais que le mieux c'était de le laisser partir. Je ne voulais pas risquer d'abandonner. Et ensuite avec Jamie on s'est bien amusé. Parfois vous devez concéder quelques points pour être sûr d'être à l'arrivée. Et oui, Shane Brerton qui a concédé quelques petits points. Et qui va se concentrer sur la dernière journée de compétition de cette saison 2021. La 3ème course sur les 4 au programme ici à Misano. Avec Norbert Kiss et Sacha Lenz encore une fois sur la première ligne. Il devance Joran Hahn et Adam Latsko. Le départ est donné. Contact vous l'avez vu entre André Coursim et Théo Calvet. C'était extrêmement serré dans le peloton. Et du coup la conséquence c'est qu'André Coursim fume. Parce que son élément de carrosserie frotte le pneumatique. C'est sûr également c'est rugueux entre Théo Calvet et Shane Brerton. Il ne fait pas de cadeau à ses adversaires. Théo Calvet on peut le comprendre. Il veut se faire respecter dans le peloton. Il y a déjà des dégâts pour le Buggy Raffretliner numéro 55 de Adam Latsko. Alors que ça fume de plus en plus pour André Coursim. Ça va être terminé. Il va certainement devoir rentrer au stand. Et là il n'y a pas de changement de pneumatique possible. En course de camion. Les courses sont tellement courtes. On perdrait trop de temps. En parlant justement de pneumatique abîmée. Théo Calvet a une crevaison à l'arrière. Et il ne peut pas résister. Il est incapable de résister à Shane Brerton. Ça ce sont les stigmates du contact avec André Coursim au départ. Ah quel dommage pour Théo Calvet. Il va faire une croix certainement sur le titre de Goodyear Cup. Brerton sur le camion numéro 17 devrait pouvoir s'emparer du titre. Dans cette compétition. Adam... Pardon. Alia Colotch la coéquipière d'Adam Latsko. qui doit laisser passer Steffen Fass. Quelques petits dégâts aussi sur le camion numéro 29. Steffen Fass solide sur ce Scania numéro 24. Et devant il est aussi solide. Et c'est Norbert Kiss dans les derniers instants de cette course. Pendant que Lucas Hahn est tout simplement devant sa challenge pour la quatrième position. Lucas Hahn. Superbe apprentissage décidément pour l'Allemand qui n'a pas effectué toute la saison. dans ce championnat d'Europe. Bataille pour la septième place aussi. Avec Janiec, Reinhardt et Alm. On est avec Steffi Alm. Championne de France à deux reprises. En 2012 et 2013. Alors que c'est déjà l'arrivée et la onzième victoire de la saison pour Norbert Kiss. Nomination quasi sans partage pour cette saison 2021. Alors qu'avec la dixième place au général, Shane Brereton s'empare du titre en Goodyear Cup. C'est fait pour le britannique. Norbert Kiss est heureux. Il klaxonne. Norbert Kiss vainqueur devant Joran Hahn et Antonio Albacete. Mais le vainqueur de la Goodyear Cup, c'est lui. Shane Brereton. On va écouter sa première réaction après ce titre. Félicitations, vous êtes le vainqueur de la Goodyear Cup. Vous êtes heureux, j'imagine ? Oui, franchement, je suis satisfait. C'est génial d'avoir réussi à obtenir ce titre. C'était un très bon départ. J'ai pu avoir un petit peu d'avance. Ensuite, j'ai évité les problèmes au départ. Il y avait un petit peu de confusion. J'ai pu creuser l'écart ensuite et le maintenir. Et puis, il fallait simplement rester concentré. Félicitations. Merci, j'espère apprécier la dernière course. Les résultats de cette troisième et avant-dernière course de cette saison 2021 qui va bientôt toucher à sa fin. Norbert Kiss vainqueur devant Joran Hahn et Antonio Albacete. Anthony Janiec est septième et va donc pouvoir s'élancer de la première ligne de la grille de départ de la course à grille inversée en course numéro 4 aux côtés de René Reinert. Belle position également, on l'a souligné tout à l'heure de Lucas Hahn, quatrième du général. Il est à deux places seulement de son papa et il remporte la victoire en Goodyear Cup ce week-end. La famille Anne va pouvoir repartir avec beaucoup de trophées. Et on a vous, Lucas et Joran. C'est génial, vous sentez même le champagne. Oui, on apprécie toujours être sur le podium évidemment, mais quand on est ensemble, enfin quasiment ensemble, c'est vraiment un moment parfait pour la famille. La toute dernière course de cette saison 2021 du championnat d'Europe des courses de camions FIA. Voilà, le drapeau vert est agité et c'est finalement Jetefial. Mais René Reinert qui sont en première ligne, le pauvre Anthony Janiec a été pénalisé pour un problème dans le parc fermé sur son camion. Du coup, il ne participerait pas à cette course. Il vient de rentrer dans la voie des stands avec son man numéro 66. C'est déjà terminé pour Anthony Janiec. Le départ a été donné, ça a été extrêmement serré dans le peloton comme toujours. Et en tête, c'est à la surprise générale, Sacha Lenz qui immédiatement a réussi à effacer René Reinert et Jetefial qui ne souhaitent pas perdre une position face à Adam Latsko. A priori, regardez un petit peu cet Iveco numéro 44 qui joue des coudes alors qu'on voit un contact énorme derrière avec Ryan Smith qui s'est un petit peu oublié au freinage ici. Et le problème, c'est que la victime n'est autre que Théo Calvet, le pilote français qui va certainement devoir abandonner dans cette course. Pas la course des Français, vraiment. Après, le souci qui est arrivé sur le camion d'Anthony Janiec. Norbert Kiss à la poursuite de l'Iveco numéro 1 de Johan Hahn. Est-ce que Norbert Kiss va pouvoir réussir à se défaire de l'Allemand ? Alors que là, on revoit au départ ce qui s'est passé. Stéphane Fass qui est venu s'appuyer sur son adversaire de la Goodyear Cup et le nouveau lauréat d'ailleurs de cette Goodyear Cup en 2021, Chen Brerton, quelques instants plus tard, Chen Brerton prend sa revanche. Oh oui, mais cette fois-ci, c'est à près de 160 km heure en pleine ligne droite. Le tête à queue parfaitement maîtrisé. Incroyable manœuvre. Il va être pénalisé de 10 secondes. Chen Brerton pour cette manœuvre assez dangereuse sur Stéphane Fass. J'espère que ce n'était pas intentionnel. Norbert Kiss toujours derrière son adversaire. Joran Hahn. Rene Reiner bien placé devant Stéphie Alm. Alors qu'il y a une lutte pour la cinquième position, je crois, oui, entre Adam Latsko et son adversaire. On a vu que ça fumait aussi pour Chen Brerton suite au contact. Et ça fume aussi pour Alia Koloch. Mais cette fois-ci, c'est un problème mécanique. Explosion du moteur du Bugera Fretliner numéro 29. Et le drapeau rouge va être logiquement agité. Ce championnat se termine un tour plus tôt que prévu. Et Sacha Lenz va être déclaré vainqueur. Il va pouvoir célébrer cette belle performance. Quelle fin de saison pour le désormais vice-champion d'Europe 2021. La saison dernière a été annulée à la suite de la pandémie mondiale. Cette fois-ci, on peut célébrer comment c'était, Sacha, cette saison. C'est sûr que la pandémie de Covid a été un vrai défi pour nous. Je dois l'admettre. Tous nos sponsors, enfin en tout cas, la plupart de nos sponsors nous ont soutenus. Ils ont essayé de nous aider et je les remercie vraiment pour ça. Et je suis très heureux d'être vice-champion cette année. Et je vais me battre évidemment pour faire encore mieux. Mais vraiment, c'est déjà super d'avoir pu faire cette saison. Sacha Lenz avec un petit peu d'émotion qui vient accompagner sur le podium. Il devance René Reinhardt et Steffi Alm. Un podium 100% allemand sur cette dernière course tenue ici en Italie. Lenz Reinhardt-Halm, un man, deux Iveco. Et c'est Antonio Albacete qui est aux portes de ce podium, au pied de ce podium. Il devant Surent-Hann et Norbert Kies. Adam Natsko finalement est septième devant Lucas-Hann qui a fait un très bon premier week-end au sommet en Goodyear Cup. En tout cas, il était déjà présent, cela dit, lors de l'épreuve d'ouverture sur le circuit de Most. Et bien voilà, c'en est tout pour cette saison 2021 du championnat d'Europe des courses de camions FIA. C'est ainsi que se conclut cette belle saison 2021. Alors certes, quelques dates ont malheureusement été annulées, mais six manches ont pu être sauvées. Norbert Kies coiffe sa troisième couronne et sera évidemment un client pour la saison 2022. Attention tout de même à la réaction de Joran Hahn qui aimerait bien ajouter un septième titre à son palmarès. Sacha Lenz ne sera pas en reste non plus, tout comme les pilotes. Bugira, Adam Natsko et Theo Calvin. Merci pour votre fidélité et rendez-vous en 2022 pour une toute nouvelle saison. Très riche en action. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !